Musique Musique Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en direct du Salon International Promote et je suis avec mon troisième invité du jour qui va nous présenter une solution extrêmement innovante, M. Chamey Franklin, CEO de Waba Solutions, la toute première solution WhatsApp marketing camerounaise qui vous permet de communiquer directement et efficacement avec votre cœur de cible. Bonjour et bienvenue M. Chamey. Bonjour Madame. Alors, d'où vous vient l'idée d'un tel projet ? Alors, d'où me vient l'idée d'un tel projet ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp, c'est l'outil de communication le plus utilisé en Afrique. Donc, pour moi, il était nécessaire que les entreprises et les acteurs des différents marchés africains puissent utiliser une solution qui leur facilite dans leurs opérations commerciales, qui leur permet de rapidement rentrer en contact avec leurs clients. et l'outil qui me revenait en tête, c'était WhatsApp. Donc, il fallait faire quelque chose sur WhatsApp. Et c'est comme ça que... Et c'est depuis quand ? Alors, Waba a été créé. La solution Waba existe depuis près de six mois maintenant et ça va faire trois, quatre mois qu'on essaie vraiment de se développer sur le marché. Quelle est la réaction du public par rapport à cette innovation ? Alors, je vais être très clair avec vous. Un client qui a testé Waba, il ne s'arrête pas. Il veut du Waba, Waba, Waba. Je n'ai aucun client avec qui j'ai commencé à lancer les campagnes WhatsApp qui s'est arrêté pour l'instant. C'est-à-dire que tous les clients ont directement compris la puissance de cette solution et l'apporté. Et c'est une solution qui est vraiment, je trouve, assez très très forte pour développer son activité. De façon concrète, comment fonctionne la solution ? Alors, comment fonctionne Waba ? Waba, comme je l'ai dit, c'est une solution de WhatsApp marketing qui permet à un client de toucher sa cible, ses clients, d'une façon massive. et nous aussi permettons aux clients de bien cibler les personnes qui désirent toucher. Waba, comme je l'ai dit, la solution WhatsApp marketing, on va permettre aux clients de lancer une campagne pour par exemple mettre en avant un produit, un service. Et par la suite, les clients qui recevront ce message-là seront accompagnés jusqu'à ceux qui closent, c'est-à-dire achètent le produit ou la solution. Donc, c'est une séquence de messages via WhatsApp qu'on va envoyer aux différents prospects pour qu'ils puissent acheter la solution qu'on va leur proposer. Est-ce que jusque-là, vous pouvez nous donner des chiffres quand même intéressants par rapport à ceux ? Vous avez parlé d'une palette assez large de clients qui adhèrent. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres ? Alors, concernant les chiffres, c'est vrai que pour des raisons bien personnelles, je ne peux pas citer les noms des entreprises avec lesquelles je travaille parce que ça peut être un peu concurrentiel. Mais j'ai des entreprises pour lesquelles j'ai lancé des campagnes qui au bout d'une semaine ont fait un chiffre d'affaires de près de 6 à 6 millions. Ça a voisiné les 7 millions pour vous donner l'idée de la puissance du truc. On a déjà... Et 6 à 7 millions, sur quelle base ? Après avoir touché, quel est le nombre de prospects que vous avez touché ? Alors, quel nombre de prospects ? Exactement. Très, très bonne question. Alors, on est parti sur une base de 2 000 prospects. 2 000 prospects. On a sur les 2 000 contacts sur lesquels on a travaillé, on avait 1 750 qui étaient WhatsApp. Et sur les 1 750, on a eu 1 500 personnes qui ont répondu. Et les 1 500 personnes, on les a amenées à faire des opérations de créditer leur compte. Et il y a eu énormément d'opérations que ça a engendré. Et c'est vraiment exceptionnel parce que le client, en une campagne, vous imaginez, vous touchez autant de personnes. Alors, je vous dis, après les campagnes, nous, elles peuvent durer un mois, elles peuvent durer deux mois. Tout dépend du type de campagne qu'on va lancer. Votre base de données ? Bien sûr. On peut l'estimer à combien de prospects ? Je suppose que c'est segmenté ? Alors, vous me posez une question parce que chaque jour, notre base de données, elle augmente. On a une base de données de professionnels. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin, en fonction du service, en fonction du produit que le client souhaite pousser, il peut faire appel à notre base de données. Je vous ai un exemple assez concret. On a par exemple, j'ai un monsieur qui m'a contacté. C'est un très grand importateur d'huile de moteur. Je ne connais pas le produit, je ne connais pas le service. Et il avait besoin d'oie bas. Il voulait lancer une campagne. Nous, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on lui a proposé d'utiliser notre base de garage qu'on avait pu recueillir grâce à des outils comme Google Maps, GoAfrica Online, qui va référencer tous les professionnels sur Internet. On a lancé la campagne pour ce monsieur. Et bien, figurez-vous qu'on a touché à peu près 350 garages. Le monsieur m'a dit qu'il a dû prendre une secrétaire pour pouvoir répondre à tous les messages. Et je pense qu'il était très content. Je l'ai dit, c'est extrêmement intéressant comme solution. Mais on aime les chiffres. Bien sûr. Alors, pour celui qui nous regarde, quel est le coût minimum pour avoir accès à votre service ? Alors, c'est une très bonne question parce que quand on parle de prix, je pense qu'il est très important d'évaluer aussi le service qui va avec. Avec une estimation. Exactement. Alors, moi, à l'état actuel des choses, on propose un service Waba à partir de 100 000 francs CFA. Mais c'est vrai qu'on a un positionnement où on va plus se viser les clients aux alentours de 250 000. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ça nous permet de consentir le maximum d'efforts pour les accompagner parce que toute solution a un coût. Mais l'offre à 100 000, elle va arriver sur le marché d'une façon très, très forte aussi. Avec 100 000 francs CFA, on a droit à quoi exactement à Waba Solution ? Avec 100 000 francs, on a droit à quoi chez Waba ? Avec 100 000 francs, on va analyser votre produit, votre service. On va faire un copyright. Et nous, on va lancer des campagnes Waba pour vous. C'est-à-dire que, lancer des campagnes pour cibler vos clients, cibler les personnes qui sont susceptibles d'acheter vos services. Et 100 000 francs peuvent donner droit à un accompagnement qui est de deux semaines à un mois. Alors, depuis que vous êtes à Promote avec un service aussi intéressant, comment vous évaluez l'intérêt du public par rapport à ce que vous offrez ? Je vais vous dire une chose qui est assez intéressante et surprenante, c'est que, je pense que même en ne venant pas à Promote, Waba est tellement puissant qu'on aurait pu être présent à Promote. Parce qu'on a des annuaires de différentes entreprises qui sont présentées à Promote, qu'on peut utiliser pour des campagnes Waba. Ça, c'est sûr. On était présent à Promote, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Et figurez-vous qu'on est déjà sur près d'une trentaine de campagnes à lancer en deux, trois jours d'activité sur Promote. Donc, les clients sont très intéressés par la solution. Et je pense que pour ceux qui ont un petit peu compris les fonctionnalités de Waba, ce que ça peut apporter, ils se disent rapidement que là, on touche quelque chose qui peut être très puissant pour nous. Quels sont les projets de Waba dans les prochains jours ? Alors, les projets de Waba, on a plusieurs projets. On veut faire évoluer le produit. Parce que je pense que lorsqu'on propose de nos jours une solution digitale, il y a un concept qui devient très très fort de nos jours, c'est l'intelligence artificielle. On aimerait implémenter un peu l'intelligence artificielle sur Waba pour donner la capacité à nos commerciaux d'avoir plus de facilité pour répondre aux différents messages qu'on traite pour les clients. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut faire un peu de deep learning, faire comprendre le langage aussi camerounais à l'intelligence artificielle. Parce que ça peut arriver qu'un client écrit sur WhatsApp, je vois en là, est-ce qu'il va comprendre ? Mais là, on essaie de faire en sorte que les outils d'intelligence artificielle qu'on utilise comprennent même le langage camerounais. Donc, si quelqu'un dit « je Wanda », il va comprendre que je suis étonné, je ne comprends pas. Et les langues en Afrique, ça varie d'un pays à un autre. Pour le moment où vous êtes présent au Cameroun uniquement, je suppose, vu que vous n'hésitez que depuis six mois. Mais quelles sont vos perspectives en termes géographiques sur le long ou le court terme ? Alors, très bonne question. Alors déjà, je vais vous dire que depuis qu'on a lancé Waba, on a une page LinkedIn, je vous invite à visiter Waba Solutions, on a eu énormément d'entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest où il y a d'entreprises qui nous ont contactés. Je pense notamment au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire, il y a eu au moins une dizaine de personnes, au Sénégal aussi, et quelques personnes aussi au Cameroun. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est que certes, on a cette capacité de pouvoir se déployer dans tous ces pays, mais on veut avancer progressivement. Il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux grandir chez soi avant de grandir chez les autres. Donc, on veut d'abord, avant de développer le Cameroun, avant d'attaquer les autres marchés. Et au Cameroun, vous êtes présent où ? Alors, on a des bureaux à Memi Palace Bastos. Et peut-être, on aura besoin de prendre des bureaux plus grands parce qu'on est en pleine croissance. On a besoin de recruter. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à postuler. C'est intéressant pour nos internautes. Exactement. On a une rubrique emploi et économa. Très bien. Donc, voilà, une offre d'emploi pour ceux qui peuvent être intéressés. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ceux qui veulent rejoindre les équipes Ouabar. On répond à toutes les candidatures. Donc, n'hésitez pas. Merci, M. Thiamid. C'est moi qui vous remercie de m'avoir lissé m'exprimer sur ce plateau. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec un autre invité. Avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada